A l'école, il a toujours eu la passion du dessin. Aujourd'hui, cela fait 18 ans que Philippe Pasteur peint, 18 ans qu'il se balade dans la nature car son travail gravite autour de l'environnement et de la nature. Pour ses œuvres, il utilise différents matériaux naturels et vivants, comme la terre, les minéraux, les pigments, ou encore différentes espèces de plantes, voire d'arbres. Ces sculptures appelées « les arbres brûlés » ont été créées à partir de troncs d'arbres calcinés, recueillis dans la forêt de la Garde Frénée, dans le Var, après les terribles incendies de l'été 2003. C'est important de travailler avec la nature, d'avoir un contact. Pour moi, c'est primordial d'évoluer avec la nature. Je ne pourrais pas travailler qu'avec de la peinture synthétique dans un atelier complètement fermé et ne pas avoir de rapport avec cet extérieur qui est la nature proprement dite. Ce serait impossible pour moi. Je préférais ne pas peindre. Ici, l'artiste a utilisé des aiguilles de pin. Ici, des feuilles de chêne, des brindilles et des branchages. À travers ses œuvres, ce monégasque de 54 ans veut alerter le public sur la destruction de l'environnement. Il veut aussi représenter sa vision de la vie et le rôle de l'homme dans la société. Je peins ce que je vois. Je balade, j'observe. Je vois la mer, je vois les saloperies qui traînent sur l'eau, le cambouis, le ceci, le cela. Je rentre à l'atelier. Je fais sur des toiles qui sont de taille assez grande parce qu'elles font 8 mètres de long par 4 mètres de large. Je fais de grandes toiles sur lesquelles il y a des endroits où elles sont plus recouvertes de cambouis, d'autres plus blanchies. Et puis, je les laisse sécher au soleil. Donc, en les laissant sécher en extérieur pendant un mois, deux mois, trois mois, suivant le vent, suivant le soleil, suivant la pluie. Je les récupère, je les remets dans l'atelier, je découpe les parties qui m'intéressent et les parties qui m'intéressent, véritablement, ça devient l'étoile. Entre son atelier de Barcelone et celui de Monaco, cet artiste engagé poursuit son combat pour la protection de l'environnement. Et depuis quelques années, il travaille sur la thématique de l'eau et du bleu. Ce travail sur le bleu, c'est un travail que je fais depuis à peu près, on va dire, 3-4 années. J'ai commencé avec... C'est un travail que j'ai commencé avec cette vue des océans salis. Salis, détruits, abîmés, saccagés. Et je me suis dit, tu vas faire des bleus, tu vas faire une série de bleus. Philippe Pastor a déjà exposé ses oeuvres dans le monde entier. A New York, Londres, Paris, Nairobi, Venise, Barcelone, Casablanca, ou encore à l'exposition universelle de Milan, où il était l'artiste officiel du pavillon de Monaco. En ce moment, ses toiles sont exposées à la galerie Moderna. Sous-titrage Société Radio-Canada